Hervé Berville Interrogé sur la prime de Noël, le député breton perd pied. La prime de Noël sera-t-elle reconduite ? Telle était la question posée par Jean-Jacques Bourdin, ce lundi matin sur Point en face du journaliste, le tout jeune député breton, La République en Marche, LREM, Hervé Berville. La prime de Noël a alors répondu le député de la deuxième circonscription des Côtes-d'Armor. Le début d'une séquence quelque peu gênante pour le porte-parole de son groupe politique à l'Assemblée Nationale, en Vosges, la collégienne qui se disait victime de harcèlement a reconnu avoir, écrit elle-même les lettres de menace. Cette affaire n'aurait pas quitté l'enceinte du collège Georges Clemenceau, à Épinal, Vosges, si les réseaux sociaux ne s'en étaient pas mêlés. La petite Manon, 11 ans, a reconnu avoir, écrit elle-même les lettres de menace, qu'elle assurait avoir trouvées dans son casier, a indiqué à France Info le procureur d'Épinal, lundi 4 décembre, confirmant partiellement une information de Vosges matin. Wauquiez, contourne l'interdiction de sa crèche de Noël en exposant des centons. Le scan politique, très attaché à la défense des traditions, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a trouvé un moyen de passer outre la décision de justice rendue le 6 octobre par le tribunal administratif de Lyon. Affaire Maëlie, l'avocat du suspect affirme que la silhouette de la photo n'est pas celle d'une fillette. Il avait promis de répondre au réquisitoire télévisuel du procureur de Grenoble. Alain-Jacques Hubouic, l'avocat de Nord-Allemandais, mis en examen pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlie, est sorti de son silence ce lundi soir face à Rutelkrieff. Sur notre antenne, il a sèchement remis en cause, point par point, la chronologie des feux telles qu'elle a été présentée jeudi dernier par le procureur de la République de Grenoble. Sous-titrage Société Radio-Canada